Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « De la méprise à la crise ». Pourquoi ? Tout simplement pour essayer de changer un petit peu la vision qu'on a des institutions financières, ces mastodontes auxquelles on a l'impression d'être impuissants. Donc, comment la méprise et l'inattention par rapport aux banques nous a conduit à cette crise ? Alors, il y a environ 100 ans, quelqu'un disait, c'est Pouceford, 1922, « Tant mieux si les gens ne comprennent rien au fonctionnement de notre système bancaire et monétaire, parce que s'ils y voyaient clair, je crois qu'il y aurait eu une révolution avant demain matin. » Alors, deux choses m'ont interpellé dans cette citation. D'abord, le « tant mieux ». C'est-à-dire qu'on dit « il y a un progrès ». Et deuxième chose, le mot « révolution ». On fait une révolution quand vraiment, comme on dit, l'heure est grave. Pourquoi une révolution ? D'accord ? Alors, pour comprendre, j'ai voulu comprendre pourquoi il a dit ça. Pour comprendre, il a fallu faire un flashback, il a fallu revenir à l'histoire des banques, si vous voulez. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des gens qui ont traité de l'argent avec de l'intérêt. Mais des institutions vraiment qui ressemblent à des organismes que sont les banques, ça date du Moyen-Âge. Les banques, des enfèvres à la banque, en fait, le but c'est de... Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle chez nous « déhébi ». D'accord ? L'orfèvre, c'est celui qui commerce l'or, qui travaille l'or. Ces gens-là avaient des sortes de places fortes. Ils avaient des petits coffres forts qu'ils louaient, ils percevaient un loyer mensuel. Et c'était leur gagneux bain à côté du commerce de l'or. Alors, l'orfèvre, un jour il s'est dit, il a remarqué une chose. L'or ne sortait pas beaucoup des coffres. Les gens ne venaient récupérer leur or qu'en certaines occasions. Donc il s'est dit, il a eu une idée un petit peu machiavérie, « Pourquoi ne pas prêter cet or-là ? » Cet or, il ne lui appartient pas, mais il prend l'initiative de prêter. Donc il commence à prêter de l'or et toucher de l'intérêt sur l'or qu'il prête. Donc son enrichissement augmente. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il donne des tickets, avec par exemple un gramme d'or sur chaque ticket. D'accord ? Il écrit un gramme d'or. Il prête cet or-là, et donc ça commence à circuler dans le marché. Les gens empruntent chez leur fèvre, et pour effectuer leurs achats, bon, ils ne vont plus chez leur fèvre pour prendre, par exemple, deux grains d'or et aller chez le forgeron, ou là, le menuisien, j'ai pour payer. Non, ils donnent directement le bon, le ticket. D'accord ? C'est l'équivalent du chèque. Quand vous avez aujourd'hui un chèque au porteur, il circule d'une première personne, deuxième, troisième, quatrième. C'est la même chose. Et donc les gens avaient confiance dans les bons de leur fèvre. Un petit peu plus tard, leur fèvre s'est rendu compte, encore une fois, que l'or ne sortait pas. Donc, non seulement il percevait un loyer sur l'or, mais en plus, il prêtait l'or et percevait des intérêts. Mais avec tout ça, l'or, il était dans les coffres. Pourquoi ? Parce qu'on payait avec les tickets. Alors, il a une idée un petit peu plus machiavélique. Il s'est dit, pourquoi ne pas prêter plus d'or que ce que je n'ai dans les coffres ? Pourquoi ne pas prêter, si par exemple, j'ai 1 000 grammes d'or, pourquoi ne pas prêter 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 au fond et à la limite ? Tant que les gens ont confiance dans les bons. C'est ce qu'il a fait. Il a commencé à prêter de plus en plus. Les gens, ils ont remarqué une chose. Ce type-là, il commençait à s'enrichir d'une manière assez louche. Donc, ils ont commencé à perdre confiance dans les bons, les tickets de leur fèvre. De plus en plus de gens, quand ils voulaient prendre ou emprunter, ils n'acceptaient plus les bons. Ils posaient le bon et disaient, je veux de l'or, je veux de la physique. Alors, quand les gens ont perdu confiance, on a commencé à dire que leur fèvre n'avait pas assez d'or. Les gens, ils ont couru récupérer, échanger leur bombe contre de l'or. Mais leur fèvre, s'il a prêté 10 000 grammes d'or et qu'il n'en a que 1 000, vous avez vite compris que les gens qui ont les 9 000 bons supplémentaires, ils ne vont rien trouver. Donc, leur fèvre a fermé le boutique et il est parti. Eh bien, la banque aujourd'hui, le but, c'est de casser quelques idées reçues pour pouvoir un petit peu changer votre vision sur le système financier. Aujourd'hui, la banque, elle fonctionne à peu près de la même manière que leur fèvre. Premier mythe à enlever, c'est celui selon lequel tout le monde pense que c'est l'État qui crée la monnaie. D'accord ? On a tous cette idée de la planche à billets, les billets qui sont imprimés par la banque centrale, selon lesquels... Donc, on pense que l'État crée la monnaie. Non, c'est la banque. L'État crée une partie infime de la monnaie qui est la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets qui circulent, mais la majeure partie de la monnaie est créée par les banques, à travers l'émission de crédit. Quand une banque vous fait un crédit, qu'est-ce qu'elle fait au final ? Vous avez sur votre compte bancaire 30 000 dirhams. La banque vous accorde 1 million de dirhams. Qu'est-ce qu'elle fait, la banque ? Eh bien, elle n'a rien à faire. Elle rajoute dans votre relevé bancaire de la fin du mois 1 million de dirhams et 30 000 dirhams. Vous allez me dire, c'est pas possible. Il ne faut pas créer de l'argent comme ça. Effectivement, elle est soumise à ce qu'on appelle le système des réserves fractionnaires, c'est-à-dire que la banque n'a pas le droit de créer plus de 10 ou 20 fois ce qu'elle a en cash. Donc, par exemple, une banque qui a, disons, 1 million de dirhams en trésorerie n'a pas le droit de créer plus de 10 à 20 millions de dirhams. Aujourd'hui, avec la crise des États-Unis, on a découvert que certaines banques prêtaient pour 1 dollar, elles prêtaient 100 dollars. D'accord ? Vous allez me dire, cet argent, mais comment il circule ? C'est simple. Quand vous payez par carte bancaire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'argent qui circule. L'écriture passe d'un compte bancaire à un autre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le système de compensation. Donc, il faut comprendre que la majeure partie de la monnaie qui circule, elle est créée par les banques. À l'heure où je vous parle, où se trouve votre argent ? Dans la banque ? Il faut que d'entre vous vont répondre dans la banque. Il faut savoir que la banque, comme leur père, elle vit au-dessus de ses moyens. Elle prête 10 ou 20 fois plus que ce qu'elle a. Donc, elle touche 10 ou 20 fois plus d'intérêts que ce qu'elle devrait toucher dans la banque. Ça lui sert à quoi ? Ça lui sert d'abord à subir les besoins de roulement de cash de tous les jours. C'est-à-dire, vous, vous venez à la banque pour retirer de l'argent, il faut du cash. D'accord ? Donc, ça lui sert aussi à payer les salariés, ça lui sert à faire ses investissements. Votre argent, il n'est pas dans votre compte. Il investit en course, il est prêté à d'autres personnes, d'une manière de multiplier. Il est utilisé. Et donc, deuxième mythe à casser, c'est celui comme quand on vous dit que votre argent est disponible immédiatement dans votre compte courant. Je ne parle pas des comptes bloqués, des comptes dépenses, on sait que l'argent est sorti. Mais dans le compte courant, on vous dit que l'argent est totalement disponible. Il y a un certain abus de confiance dans cette expression. Parce que quand, par exemple, vous allez retirer plus de 50 000 dirhams ou plus de 100 000 dirhams selon les établissements, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il faut advertir 48 heures à l'avance. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que la banque a un coffre qu'elle peut partager dans une grande ville et qu'elle va ouvrir le record. Non, c'est tout simplement parce que la banque, comme votre argent est déjà utilisé, placé, prêté, disons que le cash est difficile à mobiliser, la liquidité. Donc, des fois, pour vous donner votre argent, la banque va entrer auprès de moi. Calme, relève de l'argent, pour venir vous donner votre argent. Alors, quel a rapport avec la crise, vous allez me dire ? Pour, maintenant, vous avez une vision un petit peu plus claire de la création monétaire, parce que monétaire, c'est le chapitre d'économie, il y a plusieurs à l'encher. Bref, pour revenir à la crise, un petit schéma. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va revenir aux Etats-Unis en 2008. Vous avez tous entendu parler de la crise des subprimes. On a tous lu ça, on a tous rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les subprimes, ça veut dire les primes souterraines ou les crédits de mauvaise qualité. Ce qui se passe, c'est qu'aux Etats-Unis, les banques, disons que les banques, elles aient prêté aux gens qui ont un bon emploi, une villa, idéalement mariée. Les gens stables. Ce marché-là, il est petit. Donc, les banques vont chercher un peu plus de clients. Il reste qui ? Il reste les gens avec des travaux temporaires, des chômeurs. Eh bien, les banques, elles vont se dire, bon, pourquoi ne pas prêter à ces gens-là au final ? On va faire un prêt immobilier. Au pire, qu'est-ce qui se passe ? S'ils ne remboursent pas, on saisit la maison. Donc, ça va, tout va bien. Dans le meilleur des montants, c'est des votaires. Elles ont fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le ralentissement économique, les gens n'ont plus pu rembourser. Comme prévu, les banques ont saisi les maisons. Les banques ont saisi les maisons. Le problème, c'est que comme beaucoup de banques ont saisi les maisons, tout le monde s'est mis à vendre. Comme tout le monde s'est mis à vendre, le prix des maisons a baissé 45 ans, sur 170%. Donc, les banques, qu'est-ce qui se passe ? Elles n'ont plus de liquidité. La banque n'a rien à faire de la maison. La banque n'a plus du cash. Donc, elles n'ont plus de liquidité. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ferment le robinet du crédit à la consommation. Elles ferment le robinet du crédit à l'investissement. Qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises ne peuvent plus investir. Les ménages ne consomment plus. C'est la crise, c'est la paralysie. C'est ce qui s'est passé en 2008 et qui a contaminé l'Europe et toute la planète. Alors, on va donner un petit exemple chiffré pour que vous compreniez vraiment terre-à-terre, comment ça se passe. Disons une banque qui a 1 million de dollars. Elle a 1 million de dollars. Elle va chercher 10 clients insolvables, en tant que clients supplémentaires, des gens qui ont une situation, travaillent temporaires, ou chômeurs, etc. Elle va leur prêter l'argent. 1 million de dollars chacun. Donc, un total de 10 millions de dollars de prêté. Elle a 1 million de dollars. Elle en prête 10. Elle ajoute sur leur relevé bancaire à la fin du mois qu'ils ont tant d'argent. 9 millions de dollars sont inexistants. Alors, le remboursement prévu, on va dire un taux d'intérêt de 25% pour faciliter. La banque attend un remboursement de 12 millions et demi de dollars. Vous me suivez ? Parfait. Alors, disons maintenant, avec le ralentissement économique, ces gens-là, on le savait à l'avance, mais on se cachait un petit peu, on se voilait la face, que rembourse 8 ne rembourse pas. Qu'est-ce qui se passe ? La banque récupère 2 millions et demi. 1,25 fois 2. Elle récupère 2 millions et demi. Le problème, c'est qu'elle a prêté 10 millions de dollars. Il lui reste 7 millions et demi à trouver. Alors, elle vend les 8 maisons. Parce qu'au passage, la banque a payé les propriétaires de la maison. Donc, l'argent est sorti. Mais on attend de re-rentrer de chez les clients et ça n'arrive jamais. Donc, elle vend les 8 maisons. Mais comme toutes les banques vendent, les prix baissent. Disons, pour être gentil, les prix baissent de 50%. Donc, elle récupère combien ? 4 millions et demi de dollars. 4 millions de dollars. Elle devait encore trouver 7 millions et demi. Qu'est-ce qui se passe ? Il lui manque 3 millions et demi. Là, elle n'a plus rien. Elle déclare faillite. C'est ce qui s'est passé pour une banque que vous connaissez tous, Leaven Brothers. Leaven Brothers n'est pas une banque de détails, mais d'investissement. Elle était très exposée aux problèmes financiers. Vous imaginez, cette banque-là, elle a 150 ans, 160, 12, votre président. Elle a lancé le train. C'est elle qui est partie au faro-west avec les investisseurs. Lec et Luc, c'est ça. Donc, du jour au lendemain, le 15 septembre 2008, 25 000 employés, dehors, la banque a disparu, elle a fait faillite. Vous imaginez, 25 000 employés, c'est énorme. Mais à côté de ces chômeurs de luxe et ces 100 domiciles fixes en poste à Kravat, il y a eu aux Etats-Unis plus de 1 million d'exploits. Vous imaginez, l'équivalent de la population de Rabat mise dehors pour la saisie des maisons. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans mon compte banque ? Il y a environ, à peu près, 5% de l'argent qu'on a. Il y a 5% de ce qu'il devrait y avoir. D'accord ? Donc, si la somme de vos comptes, par exemple, dans telle banque, est équivalente à 10 millions de dollars, il faut savoir que cette banque, elle n'a même pas un million de dollars. Alors, je vous laisse me répondre. Si tout le monde décide de retirer son argent de la banque, qui va trouver son argent ? Les premiers, ceux qui viennent à 6 heures du matin. Alors, c'est ce qui s'est passé en 2008. J'étais en Angleterre. En 2008, j'étais en Angleterre, Northern Rock, une banque pour, à titre de comparaison, qui est 7 fois plus grande que le Crédit du Maroc. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, il y a eu une fuite qui disait que peut-être que le Northern Rock serait à court et en manque de cash. Vous imaginez, vous avez travaillé 30 ans, vous avez 100 000 pounds dans votre compte, c'est toute votre vie, toute votre épargne. Vous entendez que votre banque, elle va manquer de cash, qu'est-ce que vous faites ? Vous pourrez retirer votre argent. Tout le monde réfléchit comme ça. Donc, vous avez tous parti retirer l'argent. La banque, vous allez voir comme l'orfèvre, elle dispara, en deux minutes. Donc, elle a été en tirée vivante. Paroles d'experts, j'ai choisi quelques paroles pour vraiment vous montrer que ça, c'est un secret de polychimène. Les experts le savent. Galbraith, un grand économiste qui a été conseillé de Roosevelt et d'autres présidentes disaient, le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple que l'esprit résiste à y croire. Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation et alors, peu importe, qui fait ses banques ? Qui a dit ça ? Wallschild, un certain banquier. Dernière et pas des moindres, le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est sans le plus système de passe-passe le plus étonnant jamais inventé. Tenez-vous bien, qui a dit ça ? Celui qui a été directeur de la banque d'Angleterre entre 1928 et 1940, Joseph Stam. Et pour l'anecdote, la première fois qu'une banque a eu le droit de prêter officiellement plus d'argent que ce qu'elle avait dans les coffres, c'est en Angleterre en 1698 avec autorisation royale. Il a dû y avoir du lobbying derrière. Alors, quelle alternative ? Maintenant, on a dressé ce portrait. Quelle alternative ? Alors, pour vous écrier un petit témoignage, celui de Christine Lagarde qui était ministre des Finances en France et qui est maintenant directrice du FMI. Elle dit aujourd'hui d'ailleurs que l'économie mondiale est très très en danger. Pourquoi ? Excusez-moi, je me porte sur ça. Je me porte sur ça. Alors, elle dit que l'économie islamique, c'est en train de dire qu'elle n'est pas musulmane, enfin, jusqu'à la preuve du contraire. Alors, quel rapport entre islam et économique ? Pourquoi ces deux concepts dont le divorce a été consommé sont-ils liés ? Pourquoi sont-ils liés ? En quoi sont-ils liés ? D'abord, quelques principes de base. Pourquoi sont-ils liés ? Par exemple, les versets qui parlent d'éléments économiques. « Ahallahallah al-bay'ah wa haram al-ribah » Dans l'autre verset, « Ya'ayuh al-ladina aminu daru ma tabaqya minarribah » « Ma baqya minarribah » et à la fin du verset, il dit « Fa'illam t'affa'alou fa'adalou biharmini n'amdahi wa rassouma'ya » Je pense que dans le Coran, il n'y a rien. « Le fait « Ha'adalou biharmini n'amdahi wa rassouma'ya » Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire ? Vous aurez des nouveaux penseurs de l'islam qui vous diront que non, vous vous trompez. Les bas, ce sont les taux usuraires 40, 50, 60, 100%. J'ai envie de leur dire, poser la question à votre prophète avant de réfléchir sur ça. La sœur s'il a déjà parlé de l'islam. On a dit dans un hadith authentique et authentifique, « Tiremoum min a riba, y'aqulougul marmou wa hui alam. Achadu inda Allah min sittin wa teratina zaniah. » Alors, riba ça commence avec « Tirem. » Vous prétendez « Tirem. » On prend une mille un et « Tirem. » D'accord ? Donc, c'est ça la définition de riba. C'est celle qu'a définie le prophète la rassoum. D'autres principes de base, par exemple, le prophète la rassoum quand il a dit « La tabi'a malaysa indak. » « La rassoum. » Il y a une deuxième justification pour l'économie islamique. C'est les banques islamiques et l'économie islamique d'une manière plus générale parce que l'économie islamique c'est la plus générale de la commune islamique. Il y a des bases pragmatiques, des avantages pragmatiques. Quels sont-ils ? D'abord, une idée reçue. On prend le but d'autre esprit comme la banque islamique c'est pour la baha cette opération soi-disant hypocrite selon laquelle la banque elle achète un produit et le revend avec une marche commercial pour contourner l'intérêt. D'abord, il faut savoir que la manière avec laquelle la moulabaha est faite dans plusieurs pays n'est pas islamique et deuxième chose la moulabaha n'est pas le volu central de la banque islamique. Alors, quelques avantages de l'économie islamique. D'abord, moins de crise et plus de stabilité. Pourquoi ? Il faut savoir que l'intérêt est un accélérateur en tant que croissance mais un facteur d'aggravation en tant que crise. C'est ce qu'on appelle l'effet de massue en l'économie. Quand vous avez une crise si votre économie est basée sur l'intérêt c'est dix fois plus la crise. D'accord ? Donc on a plus de stabilité. Pourquoi aussi ? Parce que dans ce qu'on appelle l'économie islamique on crée la moulabaha par rapport à la croissance du PIB et pas par rapport au bon vouloir des banques privées. Deuxième chose, puissance financière globale. Quand vous êtes indépendant de la dette, vous êtes indépendant politiquement. Troisième chose, plus de justice sociale. Il faut savoir que les banques, contrairement à l'idée de l'Oussure, rendent la vie plus chère aux pauvres qu'aux riches. Vous avez dit, c'est pas possible. les banques donnent accès aux pauvres pour acheter et pour acheter. Les banques rendent la vie plus chère aux pauvres qu'aux riches. Comment ? Vous êtes deux individus, un pauvre et un riche. Vous voulez acheter une voiture qui coûte 100 000 dirhams. Qu'est-ce qu'il fait le riche ? Il sort 100 000 dirhams pour sa poche et il achète. Le pauvre, il peut emprunter 100 000 dirhams et rembourser 130. Donc la voiture pour le pauvre, elle revient à 130 000 dirhams. Pour le riche, elle revient à 100 000 dirhams. Quatrième chose, les prêts sans intérêt, bien sûr, vous connaissez tous. Cinquième chose, moins d'impôt, c'est normal, mais on n'a pas le temps de développer ça. Donc, vous pourrez effectuer des recherches sur cet élément un peu plus tard. En attendant, que faire ? Eh bien, stopper l'hémorragie. Quelle est l'hémorragie ? C'est simple. Il faut savoir que quand vous, n'importe qui, dépose 1000 dirhams dans la banque, c'est comme s'il donnait à la banque la possibilité de prêter 100 000 dirhams. Et donc, faire couler des gens sous la dette à hauteur de 100 000 dirhams. À l'inverse, quand vous pouvez tirer 1 000 dirhams de la banque en cash, vous privez le circuit bancaire de la possibilité de faire 100 000 dirhams de prêt sur votre dos. Et donc, indirectement, vous faites un petit peu de bien aux autres. Indirectement. Innover, agir, bien sûr, l'innovation peut passer par divers éléments. D'abord, des événements comme celui-ci. Il y a aussi le thème des monnaies complémentaires qui est abordé en Europe. Il y a des monnaies complémentaires, on n'a pas le temps de développer ça ici. Il y a la finance islamique, bien sûr, avec ses formes diverses et variées. Et donc, on reste optimistes because change happens. On reste optimistes pour la vie de la charge. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.